bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le mercredi 11 juin quelle galère moi je dirais quel bordel voilà une journée comme la france sait les faire c'est à dire qu'au moment où l'économie est vraiment à zéro le chômage est au sommet voilà on est pris en otage par des syndicats irresponsables de moins en moins représentatif et pendant ce temps là on a aussi une grève des taxis une corporation qui ne veut pas de la concurrence alors qu'aux états unis hubert vient de lever plus d'un milliard sur une ballot de 17 milliards et puis pendant ce temps là on veut aussi accorder une baisse des charges salariales aux fonctionnaires et creuser l'écart avec le secteur privé voilà et après on se demande pourquoi on ne redécolle pas en tout cas un qui ne perd pas le fil et qui ne perd pas le nord c'est françois hollande qui vient de virer à peu près tous ses conseillers pour tous les remplacer par des femmes de talent certes et donc on va avoir une bonne ambiance à l'Elysée peut-être qu'après Welcome to New York on va avoir un film qui s'appelle Welcome to the Elysée Palace ça va être chaud la production industrielle la bonne nouvelle c'est qu'elle a rebondi en avril de 0,3% enfin une bonne nouvelle contre une baisse en mars malheureusement la mauvaise nouvelle c'est qu'elle est 16% inférieure à 2008 et pour l'instant on n'a pas l'air de revenir au niveau de 2008 Bouygues aujourd'hui va annoncer sa restructuration douloureuse qui pourrait faire de Bouygues un opérateur aussi agile que Free on peut toujours rigoler et toujours espérer je pense que Bouygues Télécom va être rachetée rapidement Euronext rentre en bourse la bourse rentre en bourse elle va être valorisée à peu près un milliard et demi et devrait lever environ un milliard et pendant ce temps là on apprend que les rémunérations des dirigeants sont plutôt confortables dirigeants et conseils d'administration vont toucher 6,8 millions d'euros de rémunération plus des actions en fonction de leur performance pour un bénéfice de 85 millions à mon avis il vaudra mieux être dirigeant chez Euronext qu'actionnaire alors Hillary Clinton ça c'est le scandale qui bat nos héros Marc Lévy et Guillaume Musso elle va sortir elle sort son bouquin qui a déjà été précommandé à 1 million d'exemplaires elle a touché une petite avance de 14 millions de dollars ce qui est quand même pas mal l'immobilier on peut pas dire que les politiques ne font rien ça serait injuste Cécile Duflo a beaucoup fait pendant qu'elle a été ministre du logement pendant deux ans elle a tout simplement détruit l'immobilier et le logement puisque les ventes de logements sont en chute libre les constructions de logements sont en chute libre et qu'il faudrait trois ans au minimum si on prenait des mesures maintenant pour retrouver le niveau avant son arrivée voilà restez avec nous sur mon financier